Yasmine Abdel-Fadel Cube Radio Cube Radio Cube Radio Bonjour Yasmine Bonjour Marianne À Québec, pour désengorger les hôpitaux, le gouvernement qui va de l'avant avec ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. C'est pour les gens évidemment dont l'État permet d'être surveillé étroitement grâce à la technologie, mais de pouvoir l'être donc à distance, évidemment pas quand on est dans un État critique. Est-ce que c'est un développement majeur, Yasmine? Est-ce qu'il y a un danger de voir ça comme une panacée? Comment toi tu vois ça? Moi je trouve que c'est une excellente nouvelle, Marianne, qu'on puisse sortir des sentiers battus et qu'on voit l'hôpital comme finalement la solution à tout. Ce n'est pas vrai que l'hôpital ait une solution à tout. Ce n'est pas vrai que toutes les personnes qui sont à l'hôpital ont besoin de tous les soins. Elles ont besoin d'être là et de courir les risques d'être dans un hôpital. Parce qu'un hôpital, il y a des risques aussi associés à ça. Il y a peut-être un confort psychologique de se dire qu'on est proche des infirmiers, des infirmières et des médecins. Mais il y a un réel risque aussi des éclosions de différents virus, d'occuper de ne pas finalement recevoir toute l'attention parce qu'on est débordé, parce qu'on a l'attention ailleurs, parce qu'il y a des cas plus critiques. Or, si on est dans le confort de chez soi, je suis pas mal sûre qu'on se remet pas mal mieux d'une maladie ou d'une blessure ou toute autre situation qui n'est pas évidemment critique, qui ne nécessite pas évidemment des soins intensifs. Mais on est beaucoup mieux à être chez soi, mais continuer à être monitoré, à être surveillé à distance avec des professionnels qui sont capables de voir si tout va bien, si la convalescence se fait correctement et qui peuvent répondre à nos questions une fois par jour ou deux fois par jour par téléconférence avec les médecins, la médecine à distance. Mais là, j'ai l'impression que pour moi, c'est une mini-révolution dans le sens où on permet non seulement aux patients d'être dans ses affaires et de lui donner les meilleures dispositions pour guérir, sans nécessairement être dans le brouhaha d'un hôpital avec tout ce que ça vient comme bactéries, comme virus, mais en même temps, on dégage aussi des places pour ceux qui en ont le plus besoin avec des situations urgentes pour faire plus de chirurgie. Parce que qui dit place disponible dans les hôpitaux veut dire aussi peut-être accélérer la cadence des chirurgies parce que, comme le dit si bien l'expression, le tout est dans tout. Alors, s'il n'y a pas de place dans un étage pour la surveillance post-opératoire, on ne peut pas faire la chirurgie si on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre le patient après. Mais là, si on dégage des étages, on va tous s'en porter mieux. Je trouve que ça, c'est une manière innovatrice qui ne requiert pas d'installation majeure ou de, disons, d'investissement extraordinaire. Et il y aurait des économies à faire à la clé. Il y aurait des économies aussi. Évidemment, évidemment. Qu'on nous dit. Il y aurait des économies à faire sur toute la ligne parce qu'évidemment, la personne est chez elle, n'occupe pas une place. On a moins besoin de se dire à chaque fois, il faut augmenter la capacité hospitalière. On peut maintenir à tout le moins, optimiser la capacité hospitalière actuelle tout en offrant des soins de qualité. Parce que l'idée ici n'est pas de diminuer la qualité pour augmenter la quantité, mais de maintenir la qualité, voire l'améliorer tout en augmentant la capacité. On est dans une situation de gagnant, gagnant, gagnant. Oui, hâte de voir comment tout ça va se déployer. Maintenant, 120 000 fonctionnaires sur 155 000, il en reste 35 000, qui sont donc de retour au travail, entente avec le gouvernement. Bon, pour le salaire, pour le télétravail, pour toi, qui sort gagnant? En fait, quand j'ai vu ce matin que l'entente a été faite, puis on parle de 12,6 % d'augmentation, je me demandais pourquoi on était partis, pourquoi il y avait une grève, pourquoi le gouvernement a laissé faire la grève. Parce que ce n'est pas très loin de ce que demandaient les syndicats. Je ne pense pas que les syndicats s'attendaient à avoir le 13,5 % qui était demandé. Ils ont eu 12,6 %. Si c'était ça, la marge de manœuvre que le gouvernement avait, ils n'auraient pas dû aller la grève, en fait, laisser la grève se déclencher, perturber les services aux citoyens, perturber encore Passport Canada, perturber l'assurance chômage, perturber l'assurance, l'Agence des revenus du Canada. 2500 $, 12,6 % d'augmentation, le télétravail. En fait, le gouvernement a tout donné, a littéralement presque tout donné. Les syndicats sortent largement, largement. Bien, je ne m'attends pas à ce que le gouvernement négocie serré. Le gouvernement Trudeau ne nous a pas habitués à négocier serré, puis à faire attention aux sous. Mais par contre, aujourd'hui, c'est l'entreprise privée qui regarde ça, puis qui se dit, « Ouch, là, le nouveau standard a été déterminé par le gouvernement. On ne peut faire que suivre ça, parce qu'on va se le faire reprocher. » Il y a plusieurs personnes qui vont se poser des questions sur la journée de congé pour la chasse et la pêche pour les fonctionnaires fédéraux autochtones. Et ceux qui ne sont pas autochtones n'y auraient pas le droit. Ça, c'est un manque, quant à moi, un manque de jugement. Moi, j'aurais pris cet argent-là consenti pour cette journée-là, et je l'aurais investi dans les réserves autochtones qui n'ont même pas d'eau potable et de système de canalisation des eaux. Il y a des questions plus urgentes qui touchent les communautés autochtones à travers le Canada que la journée pour chasser et pêcher. Yasmine Abdel-Fadel, merci, à demain. Merci, bonne journée. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci.